« Il restera pas. » Elle l'a reconnu tout de suite. S'est arrêté de respirer, glacé. Il boit près des enceintes, remue à peine dans un balancement raisonnable de la tête. Le sourire ennuyé du mec qui n'a pas traîné dans ce genre d'endroit depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il fout là ? Vanda ne l'a pas revu depuis presque sept ans. Sept ans, c'est loin. Une autre vie. Formule éculée pour une réalité charnelle. Le type ne bouge pas. Il y a longtemps déjà, il était comme ça. Incapable de danser, le corps qui s'en mêle. Il n'y avait que dans le sexe qu'il devenait mouvant. Surprenant de désordre et prêt à l'envol. Tournant le dos à la scène, Vanda traverse le groupe de danseurs, pousse les corps en sueur, les torses qui tressautent et se heurtent. Les visages luisants et orangés sont tordus dans la lumière. Les dents à découvert. A mesure que le groupe sur scène s'excite de plus en plus et que l'ambiance du bar monte encore d'un cran, elle réalise qu'elle est déjà drôlement bourrée. Le vertige de l'alcool et l'impression d'être envahi sur ses terres. Lui, près des enceintes, il ne fait plus partie de son paysage. Il s'y superpose tel un insecte sur un tableau aimé. Il faut qu'elle rentre. Elle doit fuir l'autre, rejaillie d'entre les disparus. Bordel, il faut vraiment qu'elle bouge avant qu'il la voit. Elle se coule vers le comptoir, commande une vodka. La dernière, elle annonce au serveur, qui lui sourit sans y croire. Il s'en tape qu'elle mente. Il envoie tous les soirs des pires qu'elle. Et elle aussi, il la voit souvent depuis longtemps. Ce bar, c'est une fausse famille à force. Des gens avec qui rirent sans en avoir vraiment envie. Des ivrognes qui deviennent plus familiers que les cousins, avec qui on fait les marioles ou que ses propres gosses. Il n'y a que dans cet endroit qu'on peut encore écouter des groupes de punk qui font de la musique comme on défonce un abribus ou un distributeur de billets. Du rock un peu sale pour des fêtards d'un même tonneau. Ici, il y en a d'autres qui lui ressemblent. Des abîmés qui ont oublié de vieillir. Vanda boit sa vodka d'un seul mouvement. Une longue gorgée qui pique à peine. Repose le verre sans douceur sur le comptoir. Parce qu'elle plie sous l'urgence. Elle tient parole et décline d'un geste la proposition du serveur qui ressort la bouteille. C'est rare qu'elle refuse le dernier verre offert par la maison, mais là, il faut qu'elle se tire. Elle n'a pas le choix. Trop à perdre et les mains qui tremblent. Sur le trottoir, des types fument et l'un d'entre eux lui fait des signes d'au revoir. Il titube en rigolant. « Salut Vanda ! Fais gaffe sur la corniche ! » Elle allume une clope sans répondre avant d'ouvrir sa Renault 21 hors d'âge qu'elle n'aura jamais les moyens de remplacer. Elle a laissé un bras au garagiste pour la dernière courroie de distribution. Maintenant, ça fait moins de bruit quand elle roule. Un luxe. Secouée par un rire anxieux, elle se glisse dans l'habitacle. Un rire de femme saou ou de jeune fille qui fait le mur. Un rire excentrique et embarrassant. Mais avant qu'il ne démarre, il est là, tout près. Si près qu'elle sursoute. Il a posé une main sur la portière, là où la vitre est descendue. Il ne dit rien, il lui sourit simplement. Elle peut voir qu'il a vieilli. Ça ne lui va pas si mal. Comme elle reste interdite, bouche cousue, il finit par reculer son visage. Gêné peut-être. « Je suis dans le coin pour quelques jours. Ce serait bien qu'on boive un verre. » Pour ne pas répondre, elle grogne, bave un ouais qui dit l'inverse, fait démarrer la bagnole. Il faut qu'elle parte. Il ne restera pas. Elle appuie sur l'accélérateur pour filer le plus vite possible, alors il est obligé de lâcher la portière. Vanda coupe par le centre-ville et rejoint la mère qu'elle longe, la tête penchée vers la fenêtre pour le plaisir et la claque fraîche qui lui permet de tenir la route. Elle pense à Simon. Il est temps de rendre son nom au mec croisé au bar, le mec dit à longtemps. Un copain du copain d'un copain. À cette époque, ils étaient nombreux à traîner en bande, courir les vernissages pour boire l'apéro à l'œil et remplir leur poche de cacahuètes. Ils étaient tous plus ou moins artistes, certains moins que d'autres, tous plus ou moins allumés, certains plus que d'autres. Ils rigolaient bien. Ça a duré quelques mois leur histoire et puis il est parti et elle ne comptait pas qu'il revienne, vraiment pas. En faisant des grimaces dans la nuit, Vanda tente de chasser le souvenir, chantonne en roulant des épaules pour un public invisible. C'est seulement quand elle s'engage dans la traverse qui rejoint la plage qu'elle se tait et s'apaise un peu. Ici, il y a le bruit des vagues, l'aspiration animale du ressac. Elle ne ferme pas la voiture, personne n'en voudrait. Elle la garde toujours au même endroit, tout contre le parapet qui surplombe la plage. Les voisins ne disent rien, ceux des villes-là. Ça fait longtemps qu'elle vit ici, même si elle n'en a pas vraiment le droit. Du sable est collé sous le calandre et dans le sillon, les pneus presque lisses. À l'intérieur aussi, il y a du sable partout, sous ses fesses et au sol, un bordel monstre à l'arrière, les sièges rabattus, des pots de peinture et de la térébantine, du white spirit, des morceaux de bois, une pelle en plastique et le duvet déroulé, bossu. Au bruit que fait le haillon en s'ouvrant, ça s'agit dans le duvet. L'enfant se réveille, mais pas complètement. Juste ce qu'il faut pour s'extirper du duvet et s'agripper à sa mère, qu'il attrape contre sa hanche, le portant à moitié. Malgré ses six ans, il ne pèse pas grand-chose. Dans son état, la descente des marches jusqu'au cabanon est acrobatique, mais elle a l'habitude. C'est souvent qu'elle l'embarque et rentre avec lui dans la nuit. En revanche, dans le sable, c'est plus dur. Elle manque de s'effondrer et son pied tape dans une canette de bière oubliée. Ça la fait ricaner mollement. Elle ne se sent plus si saoul pourtant. La route, le vent et l'odeur de la mer à présent. Son mouvement et le corps de l'enfant, sa tête qui roule contre elle. Le plus doucement possible, elle ouvre le volet efflanqué, puis la porte, la referme sur eux et sur la pièce unique, aveugle. Elle accompagne l'enfant dans le grand lit. Il se roule sous la couette, un bras hors du drap, et se rendort instantanément. La bouche entre ouverte, les tempes encore mouillées par une suée nocturne. Vanda s'accroupit près de lui, enfonce le visage dans son cou pour le sentir renifler ses odeurs de nuit. Elle l'embrasse comme on dévore, au risque de le réveiller à nouveau. Mon bébé, mon pulou, je t'aime, je t'aime. Une litanie, une chanson douce et folle, son garçon au sommeil lourd ne se réveille pas. Bulot. « Reviens, maman ! » braille le gosse en direction des vagues. Vanda devine qu'il a enfilé sa doudoune rouge et passé une écharpe à son cou avant de sortir sur la plage. Une petite tâche qui gigote sur le sable. Il fait un froid vif de janvier. Grand, bleu, sans relief, mais profond. Vanda replonge, tend son corps pour une nouvelle brasse dans l'eau glacée. Elle est partie nager. Elle le fait souvent, toute l'année. Surtout les lendemains de cuite. Elle s'abstient les jours de grand vent, quand les vagues deviennent mauvaises, même en Méditerranée. Parfois, l'eau monte jusqu'à la porte du cabanon et il faut ruser pour rejoindre les escaliers. D'ailleurs, il leur arrive de rester coincés à l'intérieur à cause de ça. Alors, la maison devient cage pour Vanda, bateau ou refuge de pirates pour l'enfant. Buleau adore ça, être coincé avec sa mère. C'est pas son nom, bien sûr, Buleau. En vrai, il s'appelle Noé. Mais Buleau s'est resté depuis qu'il est tout petit. Lui, il ne sait pas s'il aime ce surnom, mais il ne se pose pas la question. Si sa mère l'utilise, c'est que c'est bien. Mais il y a cette vérité que lui a dite un ami de Vanda sur les bulots qui mangent les yeux dénoyés. En la prenant, forcément, il a imaginé les corps blancs et gonflés, les yeux ouverts sur le ciel ou tournés vers le fond et les petits coquillages qui grignotent les cornets. Quelquefois, il fait des cauchemars. Noé s'agite devant le cabanon, il grimace et fait des bruits avec sa bouche pour se rassurer, conjurer la distance. Vanda est une excellente nageuse mais les profondeurs, la tête d'épingle que forme sa tête à la surface des vagues, ça lui fait un petit peu mal au ventre, une anxiété diffuse qui mord plus fort les jours de gris. Elle a entendu son cri et elle replonge. Elle sent la masse de ses cheveux tirer la tête en arrière et se coller à sa nuque lorsqu'elle émerge. Le sang circule mieux dans son corps, le froid la gratifie d'un surplus vital. Un peu d'eau salée lui entre entre les narines et elle tout saute à la surface, crache dans la lumière. D'où elle est, le fond a disparu. Il lui arrive d'imaginer des choses en dessous, des choses réelles comme des murenes aux dents ciselées ou d'autres qui n'existent pas, noyé, vengeur qui attraperait sa cheville, monstre sous-marin, requin de cinéma. Ici, il n'y a que des roussettes mais on a vu des grands blancs s'approcher des côtes en Méditerranée, à Mardia, Tangier et même au Baléar. Pourquoi pas jusqu'ici ? Elle s'en veut à cause de tout à l'heure. Au réveil, l'enfant a essayé de lui préparer un café, la bouteille d'eau minérale coupée, le filtre en papier toilette. Ils ont une cafetière électrique mais elle ne marche plus et Vanda passe son temps à dire qu'elle va en rechercher une sauf qu'elle n'y pense qu'au moment où elle veut en boire un. Après, elle oublie. Il a mis l'eau à chauffer sur la gazinière, il sait faire. C'est un enfant prudent, observateur. Il aime bien l'odeur du café et sucer la petite cuillère de sa mère, racler le sucre au fond de la tasse. Quand elle se lève avant lui ou qu'elle rentre avant qu'il se réveille, l'odeur du café est une caresse. Le gosse a versé l'eau brûlante dans la bouteille avec une délicatesse et une patience étonnante pour ses six ans. Mais sous le poids du liquide, la bouteille s'est renversée, le café déjà filtré a coulé sur le sol un peu partout. Il y en avait sur le frigo, le fauteuil et son pull aussi. Et ça l'a mise en rage soudain. Elle l'a giflé et traité de crétin et même de petite merde. C'est pas toi qui nettoie, j'en ai ras-le-bol de tes conneries, putain ! Elle serrait les dents. Autour de la gazinière, le petit garçon avait installé des figurines qu'il aime, des Pokémon en plastique et des animaux réalistes, des dinosaures et deux dragons. La bouteille était presque pleine, le café avait la bonne couleur. En l'insultant, Vanda tirait des coups de poing dans le mou du lit, échevelée. Elle s'est levée soudain et a balayé les animaux d'un revers de main. Après, elle s'est mise à pleurer, des sanglots de chiots perdus. Et elle l'a pris dans les bras en le serrant trop fort. « Mon bébé, mon chéri, pardon mon bulot, pardon, pardon ! » Elle se déteste quand elle fait ça. Ça la déborde et après, elle voudrait mourir ou rembobiner ou apprendre à se taire, être une mère douce comme les autres. Elle est partie nager. Noé vit au Cabanon depuis qu'il est né. C'est sa maison. Certains disent à Vanda qu'elle devrait partir. Qu'elle et Noé pourraient peut-être emménager dans un appartement du centre avec de la hauteur et de la lumière qui inondent les tomettes, des rideaux aux fenêtres et une chambre, chacun pour soi. Une machine à laver aussi, ce serait pratique. Là, elle doit se cacher au boulot pour laver leur linge dans la buanderie collective. Vanda secoue toujours la tête. Elle dit « Non, chez nous, c'est ici. Et puis, il y a la mer. » Parfois, elle y pense tout de même quand il fait froid malgré les poils à fioul et que le gamin fait ses devoirs avec son anorak ou quand elle rentre avec un type. « Toute façon, j'ai pas les moyens, » elle dit. ça coûte moins cher qu'un deux pièces au centre-ville et puis il y a la mer. Aujourd'hui, c'est dimanche, un jour sans école où sa mère va traîner toute la journée. Noé sourit. Il est un peu tendu parce qu'elle met du temps à revenir, mais il aime les dimanches sans contrainte. Ce qui est pénible pour eux le dimanche, c'est qu'il y a des gens qui viennent sur la plage, même s'ils se baignent pas. Les autres jours aussi, mais ils sont moins invasifs. Avec lenteur, Noé refait l'opération. L'eau à bouillir, le filtre dans la bouteille, il ne renverse rien cette fois. Il repose la casserole sur le plan de travail et transvase le café dans le thermos qu'il revisse et emporte avec lui devant le cabanon en le serrant contre son ventre. Elle le voit s'asseoir sur la marche en béton entre la plage et le cabanon, la chercher des yeux sur l'horizon et la trouver. Elle est plus proche à présent, nage à coups de bras puissants vers le rivage, vers lui et ça fait des mouvements de chaleur concentriques dans son ventre. Vanda voudrait effacer ses cris de tout à l'heure, ses mots dégueulasses. Elle fixe la petite tâche rouge qui s'agrandit à mesure qu'elle s'approche de la rive et nage plus vite, plus fort. Il suffit qu'elle s'éloigne un peu pour crever d'envie de le retrouver. gueule de bois. Il l'a reconnue tout de suite dès qu'elle est entrée dans le bar. Il se demande même s'il n'a pas choisi ce lieu-là exprès pour la recroiser. Pourtant, il s'est juré de ne pas chercher à la revoir. Elle est folle, c'est ce qu'il s'était dit. Comment j'ai pu tomber amoureux d'une folle pareille ? Mais au fond, il savait bien que ce n'était pas seulement d'elle. C'était eux, c'était l'époque, c'était ça qui leur semblait bon. Ne pas être comme les autres, jouer sur le fil. N'empêche, ça lui a fait tout drôle de la revoir. Elle n'a pas beaucoup changé. En fait, si, même s'il ne s'en rend pas compte. En restant collé aux enceintes, se noyant dans le bruit, il s'est souvenu en vrac de ses rires déployés, excessifs, et jubilatoires au point de créer le malaise de ses seins, toujours pointus, aux aréoles roses, de ses tatouages qu'il suivait du bout des doigts, de ses indifférences. Simon n'était pas sûr d'avoir envie de renouer le contact. Trop limite pour lui, trop dingue. Simon aime les choses rassurantes, les rires clairs et il respecte les limitations de vitesse. Quand elle est sortie du bar, il s'est remis à respirer plus calmement. Il a vidé son verre d'un trait. Et puis finalement, la voir de près, lui parler. Sa présence l'a quand même mis mal à l'aise et il déteste cette faiblesse. Après, il est resté sur le trottoir, à gare, à prendre le vent dans la gueule. Il avait oublié qu'elles peuvent rendre fous, ses rafales. Il a beaucoup bu, croisé un vieux copain et rebut encore. ce matin, sa tête va exploser. Sa langue est si sèche qu'il a l'impression qu'elle ne lui appartient pas. Il titube jusqu'à la cuisine et boit au robinet, la tête penchée dans l'évier jusqu'à l'essoufflement. Simon n'est pas revenu depuis sept ans et ces quelques jours lui semblent un mémorial de lui-même. Il n'est pas là pour rien. Bien sûr qu'il ne serait peut-être pas revenu sans la mort de sa mère. Les bars sont les mêmes et chaque lieu lui donne l'impression de s'y revoir il y a sept ans. Ça donne de l'épaisseur et un statut d'homme mûr il y a sept ans. C'est plein et symbolique. Ça fait mec qui a vécu. Je ne suis pas venu ici depuis sept ans. Il pense depuis deux jours. À chaque fois qu'il retrouve un bistrot ou une rue, une place, un lieu ou des souvenirs l'attrape, un pote de sa vie d'avant et puis très vite ça lui fait sentir qu'il a vieilli, simplement. Il ouvre le frigo et en sort un morceau de jambon qui l'engouffre et mâche à peine le genre de choses qu'on fait quand on est tout seul. Sa tête est lourde, ses yeux enflés. Il faudrait se recoucher mais il ne veut pas sacrifier les heures d'ensoleillement dans un nouveau coma. N'empêche, c'est ce dont il aurait besoin et que quelqu'un lui caresse la nuque, prenne soin de lui. Il attrape son portable et se recouche avec. Chloé répond à la deuxième sonnerie. L'appareil doit être greffé à sa main. « Tu te réveilles ? » De l'amusement dans sa voix ou peut-être de l'inquiétude. Simon amorce un rire, explique la nuit, la picole, le vieux copain. Il se sent déjà coupable. Il se sent toujours coupable, Simon. Et Chloé déclenche ça encore plus fort, même sans faire exprès. C'était pareil avec sa mère. D'ailleurs, là, il se demande s'il a bien fait de sortir alors que sa mère vient de mourir. La honte s'ajoute à la culpabilité. « Tu l'as vu ? » « Ouais. » C'était dur. Il hésite, trouve la question conne mais prévenante en même temps. Il se demande pourquoi il a appelé. « C'est jamais une partie de plaisir, mais les infirmières se sont occupées de l'habiller. C'est ma tante qui a choisi les fringues. Je suis désolée de ne pas être là. C'est pas grave. Et puis, tu me rejoins pour l'enterrement. Franchement, je crois que c'est mieux. Je vais me taper la famille, ça va être chiant. Si j'avais pu lâcher le boulot, vraiment, Chloé, on s'en fout. Chloé soupire. Lui, il a envie de couper court. Il parle d'une douche, d'un cousin à visiter. Quand il raccroche, Simon enfouit sa tête dans l'oreiller en gémissant. Des images de sa mère sur son lit d'hôpital l'encombrent, lui rappellent qu'il n'a pas été là. Simon se trouve des excuses, la vie, la distance, son connard de beau-père. Il s'enfonce dans la couette jusqu'au motif de gentil Anne Mauve. Il a choisi le clic-clac du salon. Pas question de dormir dans le lit où sa mère et son beau-père se sont offerts une nouvelle vie, plutôt crevée. Sa vie, à lui, il ne sait pas si c'est la première ou l'unique, une parmi la multitude. Il est d'une autre époque que celle des vieux, même s'il commence à ramasser question ride et poils blancs dans sa barbe de trois jours. Il se pense libre parce qu'il aime toujours le rock'n'roll, se vaut audacieux parce qu'il bosse en indépendant. Sa mauvaise foi, son regard qu'il détourne pour ne pas s'atteler à résoudre les énigmes. Défaire les nœuds, Simon n'en a pas conscience. Il trouve ça dur d'être vivant et de faire des choix. Il a vieilli si vite, c'est presque injuste cette vitesse. Dans sa tête, il n'a pas de cheveux blancs. Il est un peu lâche et discrètement malheureux. Un malheur compassé, presque esthétique. Sa mère vient de mourir, il se dit qu'il a des excuses. Il n'est pas sûr d'avoir envie que Chloé la rejoigne, mais il est incapable de le lui dire. Sur le mur, des images de lui au fil des ans s'affichent. Pas partout, mais quand même beaucoup. Il s'amuse de se voir gamin au bras de sa mère, si femme, en robe trapèze. Elle était grise quand il l'a revue à l'hôpital. Tellement grise et tellement sèche. Elle n'allait pas souvent le voir, c'est vrai, à croire qu'elle l'aimait mieux en photo. Simon ravale cette petite amertume en forme de mesquinerie. Lui non plus ne venait pas souvent pour ainsi dire jamais. Même à Noël, il se retrouvait plutôt chez son oncle dans les Cévennes. Qu'est-ce que ça le faisait chier Noël en famille ? Mais maintenant qu'il ne sera plus obligé, il demande si ça va lui manquer. Sur une autre photo, il est presque adulte. Il sourit à l'appareil. Le jour où il a eu son bac ou un anniversaire, il ne sait plus. Ses yeux tombants lui donnent l'air placide malgré le feu qu'il anime dans cette fin d'adolescence qu'il reconnaît bien. L'appartement est à lui maintenant. Il va falloir qu'il le vide. Il pense le revendre. Ce sera mieux. De toute façon, il ne veut plus vivre ici. C'est sa vie d'avant, peut-être, que lui aussi, déjà, finalement, a eu plusieurs vies. la prochaine fois. Elle s'est pourtant juré que ça n'arriverait plus. Mais ça arrive à nouveau, chaque fois. Elle est venue directement du pavillon psychiatrique à l'école, mais elle a mis des plombes pour se garer parce que le flic qui s'occupe de la circulation ne l'a pas laissé ranger la voiture en double fil. Elle a envie de lui dire le reste, mais elle a pris sur elle. Elle a retenu le doigt tendu qu'elle rêvait de brandir sous son nez de connard borné. Elle a fait des progrès. Lorsqu'elle est arrivée soufflée devant la grille, Noé est tout seul ou presque. Une institutrice lui tient la main. Le regard de l'enseignante ne laisse pas place au doute. Ça déborde d'inquiétude et de colère. Et derrière, affleure le mépris. J'ai eu du mal à me garer. L'institutrice ne répond pas. Son front est barré d'une frange rousse et Vanda voit bien qu'elle se pèle le cul sous sa petite robe bariolée. La veste en laine qu'elle sert, bien fermée contre elle, n'a pas l'air de suffire. Vanda trouve qu'elle ressemble à une publicité pour de la confiture éco-responsable. Noé s'engouffre contre sa mère à bras ouverts par encunier. Il tire doucement son bras pour signifier qu'il veut y aller. Il y a comme une urgence à s'éloigner de l'école. Mais la jeune femme retient Vanda d'un regard. Je dois vous parler. C'est plus possible, c'est retard. Et pour son cahier de la semaine dernière, je n'ai rien vu. Pardon ? Le cahier de liaison. Vous devez justifier les absences de Noé, vous comprenez ? Vanda plisse les yeux sous le reproche. Tout en elle se révolte contre l'humiliation, le ton, le gouffre que la jeune femme creuse entre elles. Noé serre la main de sa mère, ses doux, ils sont alliés. Elle choisit de sourire grâce à la pression tiède des petits doigts. Ouais, j'y penserai la prochaine fois. Il ne suffit pas d'y penser, il ne faut plus que ça se produise. Et je ne veux pas rester tous les soirs vingt minutes de plus avec Noé. Vous ne pouvez pas vous arranger avec une autre maman, non ? Vanda n'a plus envie de faire d'efforts. Elle pense à Magali avec son coca et sa clope dans le jardin du pavillon. Elle lui envisse soudain le droit à l'insulte sans conséquence. Ce serait bon de lui dire « ta gueule ! » à l'autre, mais pas très malin. Alors Vanda ne répond pas, se casse sans un mot et file avec Noé au bout de ses bras. Dans son dos, l'instinct ne lâche rien. Elle a eu du mal à commencer, elle ne veut plus s'arrêter. Je sais que c'est compliqué pour vous et que vous vivez sur la plage avec Noé, mais je vous préviens, la prochaine fois, je vais devoir prévenir les services sociaux. Vanda ferme les yeux, serre fort la main de son fils et accélère. Ouais, t'as qu'à faire ça, connasse ! Elle l'a dit, pas assez fort pour que l'instinct entende, mais presque distinctement. Quand ils arrivent sur la plage, il y a du monde. Pas des touristes, non, des copains. Une dizaine avec des packs de bière qui les acclament quand ils débarquent. On t'attendait, Vanda ! Salut loupio ! Salut Boulot ! Salut Noé ! L'enfant sourit, cavale jusqu'à la porte du cabanon. Il n'aime pas embrasser les gens, sauf sa mère. Il dit bonjour, des signaux avec la main et attend que Vanda vienne ouvrir pour s'engouffrer chez lui. Les apéros improvisés par les copains se passent sur la plage, même en hiver. Mais le printemps approche de toute façon. Vanda ne laisse pas entrer la meute dans leur caverne. C'est trop petit et puis c'est chez eux, une tanière. Mais ça permet de mettre la bière au frais et brancher les enceintes. D'aller pisser à l'intérieur pour les filles, les mecs vont dans les rochers ou au bord de l'eau. Parfois, il y en a un qui reste après les autres et celui-là a le droit d'entrer. Mais c'est compliqué avec le gosse. Jimmy tente de rouler un deux feuilles sous son blouson. C'est acrobatique avec le vent. Il braille des insultes à chaque rafale et ça fait marrer les autres. Vanda va chercher une couverture qu'elle lui pose sur les épaules. Ça laisse à Jimmy un espace abrité pour rouler tranquillement. Et puis, il fait froid ce soir. Quand elle lance les pixies un peu fort pour couvrir le bruit du vent et des vagues, ils poussent tous un grognement joyeux en reconnaissant les premiers accords. Ils sont restés bloqués et ils aiment ça. Tout à l'heure, elle mettra les Clash ou Bowie ou Rammstein, des classiques qui les réchauffent, leur font bouger la tête en rythme. Jimmy allume le joint et inspire la première bouchée avec ravissement. En vrai, il ne s'appelle pas Jimmy, bien sûr, et il n'est pas américain. Personne ne se souvient de l'origine du surnom, pas même lui. Le joint tourne, la fumée grasse s'envole et les bouts de cendres brûlantes avec. Chacun se protège les yeux avec les mains, bouteilles au bout des doigts. Ça parle des travaux sur Jean Jaurès et des millions dépensés pour gentrifier le quartier de la Plaine. Ils envisagent une action, un truc pour mettre le bordel, faire peur aux vigiles qui gardent le chantier. Isabelle soupire, dit qu'ils ont passé l'âge, parle de son chômage qu'on menace de lui retirer parce qu'elle a refusé un job de manutentionnaire alors qu'elle est plasticienne. Sam s'énerve en parlant de son intermittence et des dates qu'il n'a pas pu cumuler ce mois-ci. C'est chaud pour tout le monde, sauf pour Fred qui donne des cours d'informatique dans un institut qui vient d'ouvrir. Il a même décroché un vrai contrat. Au fond, Vandal ne les connaît pas vraiment. Ils sortent tout droit d'un passé d'étudiante qui s'est éloignée d'année en année ou des beuveries diverses qui égrènent leur vie. Ce sont des galériens et elles partagent un peu avec eux de cette marge qui devient la norme à force de déclins. Vanda de Marion Brunet